Salut, on se retrouve en guidance sentimentale pour savoir ce qui vous attend sur les prochaines semaines ou prochains mois, en tout cas sur la période estivale. Je propose trois choix pour la guidance qui ont été tirés avec le tarot perçant. Vous avez ce premier choix du bateau. Le deuxième, la sorcière. Et le troisième, le tigre. N'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix, j'utiliserai une extension du dixit. Et l'oracle du lotus. Je mettrai également le temps en barre d'infos. Les cartes servent de support à la canalisation, donc il y aura des messages qui n'ont rien à voir avec la carte. On va commencer par le bateau. Alors ici, on fait comprendre qu'on a beaucoup épuré sur le plan des vies antérieures. Je ressens des personnes ici qui sont longtemps restées bloquées dans un lien. Je ressens des personnes qui sont longtemps restées bloquées à cause du karma, vous voyez, de ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Et en moment comme ça que vous aviez beaucoup de nœuds à décristalliser ici, autant que les cristaux dans vos énergies là. On me montre ici qu'un lien en particulier a entaché vos espérances ou alors vous a bloqué. Ou encore, ce lien a pris trop de place dans votre vie. C'est comme si ça avait laissé une mémoire ou une empreinte négative ici. Et à cause de ce lien... À cause de ce lien, j'entends ce mot espoir. Bizarre. À cause de ce lien, il y a cette idée où dans les vies antérieures, vous avez subi des pertes ou des atrocités. On me montre également un deuxième lien. Alors, on me donne un détail, je ne savais pas si j'allais le donner. On me montre cette idée d'une... Pour le deuxième lien aussi qui a été souffrant, qui a entaché vos énergies là. Il y a cette idée d'un bout de verre entaché, ensanglanté. Et on ne donne pas plus d'infos par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi je ressens un volant. Je ne sais pas si ce bout de verre a un lien avec le volant. C'est particulier. Autre info de taille, vous risquez d'entendre la Nationale. Alors, c'est particulier ici parce qu'on m'envoie un détail par rapport à des ongles. Je ne sais pas si vous connaissez déjà cette personne ou si vous allez la rencontrer. Autre chose aussi, autre information qu'on m'envoyait et que je n'ai pas, j'allais dire distribuée. Retranscrite, parce qu'il y avait plein de choses. Il y a cette idée qu'à la suite de ce nettoyage ou de ce déblocage, vous avez plusieurs opportunités. Ou plusieurs directions possibles sur le plan sentimental. Dont des retours. C'est fou. Parce qu'on me montrait quatre directions par rapport aux possibilités et on me remontre encore le chiffre 4. Donc, parmi ces possibilités, il y a deux retours et deux nouveautés. Concernant le détail des ongles, concernant le détail de l'ongle, on m'envoie une lune nulle apparente. Vous voyez, la base de l'ongle, là, c'est blanc. Et ça forme comme une demi-lune. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, faites des recherches. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ce n'est pas un tirage moins de 18. Ce n'est pas un tirage plus de 18 ans, mais... Il y a quelque chose avec le bâton de la personne. Vous voyez, avec l'engin, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est saisissant ou remarquable. Mais il y a une forme d'étonnement. Mais on me montre la chose assez présente, donc... Vous verrez bien, j'ai envie de dire. On fait comprendre, là, que... Alors, je ne sais pas si c'est de la même personne dont on parle, mais on me montre quelqu'un avec qui il n'y aurait possiblement qu'une amitié en ce moment. Une amitié... Alors, c'est comme si la personne maintient cette amitié, mais il y a peut-être un désintérêt de votre côté, ici. Désintérêt, justement, parce que peut-être ça ne bouge pas. Ou alors, on fait comprendre qu'il y a une problématique... C'est bizarre, j'entends de réseau. Une problématique concernant un déplacement. Peut-être que pour se voir, ici, il faut faire un voyage ou un déplacement. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une vie antérieure. Ça, c'est sûr. On me montre, ici, que le lien est en transformation, et cette personne, également. Et que l'hiver, ici, peut être une période charnière pour l'évolution de cette relation. Ok. Ça fait toujours plaisir de voir cette carte. C'est ironique, hein. Je vous montre les cartes à la suite. Alors, il y a cette idée d'artiste sur la personne, d'artiste ou de créateur. Il y a cette notion d'artiste ou de créateur, j'entends aussi décorateur. Je ressens quelqu'un qui peut avoir un atelier, mais je ressens cette personne très... Alors, c'est bizarre, j'entends forte. Mais pas forte dans le physique. Je ressens cette personne très seule. Et très occupée à son activité. Mais en même temps, il y a une solitude qui est très importante et peut-être même une tristesse. Et cet état d'esprit, ou cette manière d'être, si vous voulez, parfois, ça peut rentrer en conflit dans la relation. Et du coup, ici, je ressens qu'on se pose beaucoup de questions. Notamment cette personne. Je ressens ici qu'on se pose beaucoup de questions. Notamment la personne en face. L'homme en face. Alors, on me fait comprendre que soit vous vous reconnaissez dans les détails que j'ai évoqués, ou alors vous reconnaissez la personne en face. Enfin bref, vous m'avez compris. Alors ici, je ressens quand même qu'il y a un éloignement sur l'automne. Peut-être qu'il y a une autre personne. Une triangulaire. Alors, je vais prendre le Dixit pour voir ce qu'il y a en plus. C'est drôle, je vous parle de triangulaire, on me montre trois. Trois doigts. Il y a vraiment cette idée ici où on a du mal à faire partir la machine. Et c'est drôle parce que je vous dis ça, on insiste, vous voyez, sur le bateau. Sur le bateau qui n'avance pas. C'est comme s'il n'y avait pas de charbon ou pas de carburant, vous voyez, pour gonfler le truc là. Et je ressens certaines femmes ici, j'entends aux cheveux foncés, être dans une forme de protection par rapport à cette relation, surtout si, vous voyez, ça fait un moment que l'amitié dure et qu'il y a des enjeux de déplacement et que ça ne se fait pas. Je ressens, alors j'entends ce mot peintre, mais je ressens quelqu'un, encore cette idée de créateur, de quelqu'un qui est très occupé à ses activités. Est-ce que même cette personne en a conscience ? Je ne sais pas. Je ressens ici une tristesse qu'on essaie de masquer. Et peut-être aussi qu'ici, ça vous engagerait à déménager ou alors à passer régulièrement des week-ends chez la personne ou vice-versa. On me montre ici qu'il y a des choses, je n'entends pas terme, il y a des choses à brûler. Des choses d'un point de vue transgénérationnel qui bloquent cette relation. J'entends aussi karma dans les vies antérieures, il y a des choses, des mémoires avec cette personne qui bloquent. C'est drôle parce que tout à l'heure, je vous disais qu'il y aurait peut-être une troisième personne et les cartes, vous voyez, ces deux cartes sont tombées sur le serpent. Je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a un oiseau ici qui se fait gêner, visiter. Alors j'entends course à pied. Je ne sais pas qui ça concerne. Alors il est possible que cette personne se fasse court-circuiter par quelqu'un. La triangulaire pour moi intervient sur l'été. On me montre cette idée que cette personne-là, pour qui vous regardez cette vidéo, il est possible qu'elle soit court-circuitée par quelqu'un d'autre qui habite plus près. Je ne sais pas pourquoi on associe le secret ou le fait de ne pas pouvoir parler avec cette deuxième personne. Peut-être qu'il n'y a pas de communication. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'avec ce deuxième homme, vous êtes quand même connecté. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et vous voyez, avec cette idée d'animaux qui sont très lumineux, énergétiques, on me fait comprendre que quand cette personne pense à vous, il y a comme une forme de transmission. Mais ça peut être assez intense. Alors pour moi, ici, vous aurez le choix. Vous aurez le choix. Le choix entre deux personnes bien différentes. Alors c'est drôle parce que là, maintenant, on insiste sur des t-shirts. Mais vous voyez, sur des t-shirts qu'on met à étendre pour sécher. Ça peut être le deuxième protagoniste. Alors pourquoi cette carte du milieu, là ? Je ne sais pas pourquoi j'ai posé la question. Il y a un des messieurs, là, qui a de la magie sur lui. Magie amoureuse. Et peut-être que c'est quelqu'un qui espère un nouveau départ et qui est bloqué, vous voyez, par un rituel posé sur lui. Alors, on me fait comprendre que pour trouver une clé à cette solution, il faut solliciter les guides de lumière. On me montre des ailes. On me montre des ailes, ici, qui pourront vous apporter une solution. Sollicitez vos guides, ici, concernant cet homme-là qui étend son linge à l'extérieur. Je vous rappelle, on me montre des chaussettes et des t-shirts. Voilà. Dans les deux cas de figure, ce sont des personnes qui sont beaucoup marquées par la tristesse. Est-ce qu'elles en ont conscience ? Je ne sais pas. C'est tout ce qu'on donne ici. On va passer à la sorcière. Alors, j'ai des questions de savoir est-ce que c'est grave la magie rouge que j'ai évoquée. Si vous faites du travail sur vous-même, c'est comme si vous nettoyez la maison ou vous recevez un visiteur avec les bottes toutes dégueulasses. Ça va vous faire plaisir. Donc, oui, c'est à retirer. Parce que ça peut bloquer dans la vie affective, bloquer dans la vie sexuelle, ou dans d'autres domaines, d'ailleurs. Et dans certains cas, encore, ça peut rendre malade. Donc, c'est à dégager. La sorcière. Alors, la sorcière. La sorcière. La sorcière. Alors, je ressens ici quelqu'un qui peut traverser une... On montre le chiffre 39. On montre quelqu'un ici, un homme qui peut traverser une phase assez compliquée. Et je vous dis ça, la carte du dessus, c'est celle des troubles. Enfin, de l'ennui. Des ennuis. Et on montre que cet homme-là, il est dans cet état d'esprit parce qu'il y a un verre. Un verre dans sa pomme. Un verre qui lui cause des tracas. Manteaux. Des soucis. Je ne sais pas pourquoi on insiste sur la pleine lune. On insiste sur la pleine lune. Et sur un... Je ne sais pas si c'est un nettoyage qui a pu être fait sur cette période. Et je ne suis même pas sûre que ça concerne l'homme. Mais c'est un détail qu'on me donne, ça peut vous parler. On me montre que ce que je suis en train de dire là, le chiffre 39, ça concerne le verre. Le verre, V-E-R, dans la pomme. Et il y a beaucoup d'occultes ici. La période ici est compliquée parce qu'il y a de l'occulte engagé ici. Donc si vous êtes un homme qui a regardé la vidéo, ça vous concerne. Et ne faites pas l'autruche, s'il vous plaît. La carte du dessus encore. J'ai des hommes qui attendent un nouveau départ ici. Et tant que le verre il sera dans votre pomme ici, le départ, vous allez regarder le train en loin. Mais vous ne montrez pas dedans. Ici, je ressens qu'on a fait beaucoup de sacrifices pour cette personne. Beaucoup de sacrifices. Ça peut être, j'allais dire, factuel. Renoncer à faire certaines choses. Peut-être ne pas partir en vacances. Je ne sais pas pourquoi je vous donne ce détail. Il y a vraiment cette idée de sacrifice. Mais pour moi, ce n'est pas justifié. Alors ici, je ressens que le haut astral est prêt à vous aider. Mais il faut accepter l'aide. Et accepter aussi ce nouveau départ. Parce que vous restez campé sur le passé. Vous voyez, on insiste vraiment sur le bâton avec cette tête qui regarde vers la gauche. Regardez encore la carte du dessus. C'est fou, hein ? Je ne sais pas si vous entendez l'ambulance. J'allais vous dire que parfois, les solutions qui sont trouvées par le haut peuvent être fracassantes. On montre un édifice là qui s'écroule. Pour moi, il y a une amitié qui a été mise de côté. Est-ce que c'est volontaire ? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous voyez, avec ces deux cartes-là, il y a cette idée que cette situation-là s'est répétée. Dans au moins une vie. Il y a des artistes ici. Je ne sais pas pourquoi on insiste vraiment sur la lune. On insiste ici vraiment sur la lune. Ça doit être un symbole qui vous parle ou qui vous est très familier ou intime ici. Moon. Je ressens vraiment des hommes ici qui sont, j'entends espérance, qui sont coincés dans une relation, qui ont des attentes, des espérances concernant quelqu'un. Et vous voyez le vert. C'est fou, hein ? Vous voyez la carte là avec le vert là dans... Alors là, c'est un cœur, mais bon, le vert de la pomme là, qui est omniprésent, qui est collé à vos basques, qui vous surveille par tous les moyens ici, là. Je ressens aussi qu'il y a beaucoup de déceptions, peut-être des larmes avec ce sentiment de s'être fait avoir ici concernant cette personne, ce vert dans le fruit. Il se peut vraiment que cette personne ait été votre amie. Mais j'ai plus cette notion, vous voyez, avec ces cartes-là, d'emprise, de lien toxique. Vous voyez, d'emprise. Emprise énergétique. Alors, je ne sais pas si c'est dans vos projets, mais trouver, comment dire, un nouveau pied-à-terre, ce serait bien pour vous ici, là. et sans ce vert. Franchement, ça ne peut pas être pire que ce que vous avez vécu avec cette personne. Je ressens une mère, je vais dire mère célibataire. Peut-être que quand vous l'avez rencontrée, cette femme avait déjà un enfant. On me montre une autre rencontre possible. sur cette deuxième partie de l'année. Donc, c'est bizarre, j'entends Christophe. Sur, alors la guidance ne s'adresse pas qu'à Christophe, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prendre conscience de certaines choses. Pour moi, sur l'automne ou l'hiver, vous faites une nouvelle rencontre. Mais il y a cette idée où ça va commencer par une amitié. Et il faudra quand même prendre le temps ici de faire, j'entends cicatrisation, de faire le deuil de cette histoire, de cette fausse relation qui pour moi est une emprise. et surtout couper les liens s'il vous plaît dans les vies antérieures avec cette personne, avec l'âme de cette personne. Vous voyez, avec cette eau, il y a cette idée de nettoyage. Et faites-vous aider si besoin, enfin si besoin, faites-vous aider par quelqu'un. Alors ici, il se peut qu'on soit dans le monde du spectacle. C'est la carte du dessus. On vous dit quand même attention à vos interactions avec les gens parce que je ressens que vous pouvez avoir ici beaucoup de mondanités, de dîner, de soirées avec des gens, mais vous voyez, on me ressort beaucoup de personnes avec des attentes ou des arrières-pensées. Donc soyez plus malins ou plus avertis ou alertes. Je ne sais pas pourquoi je ressens quelqu'un qui a pu vous écrire et quelqu'un qui va faire un voyage ou un déplacement. Je ne sais pas si vous avez dans l'idée de rencontrer cette personne je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Alors, est-ce qu'on donne autre chose ? On va passer à la suite. Alors, je ne sais pas pour qui c'est. Je ne sais pas si c'est pour le Christophe ou d'autres personnes. On fait comprendre que la personne, le vert là que j'ai décrit, c'est quelqu'un avec qui vous avez été en couple. Mais vous voyez, de manière... Enfin, la relation était très installée. Donc, concubine... Enfin, vous voyez, le vert est à côté de vous. On passe à la dernière option. Alors, le choix du tigre. le choix du tigre. Le choix du tigre. Alors, ici, je ressens qu'il y avait une grosse opportunité avec quelqu'un. Mais en même temps, on me montre que cette opportunité, elle s'est éloignée. Éloignée parce que peut-être ici qu'on a fait un choix ou on a renoncé au choix en question qui, pour moi, était la clé de la serrure. Vous avez un homme qui fait la rencontre d'une femme et il s'avère que c'est la bonne personne ou en tout cas la clé de la serrure. mais cette personne fait le choix de faire une croix sur la personne. Vous voyez, de laisser la personne de côté. Il y a cette idée-là. Alors, dans certains cas, je ressens que cet éloignement a été nécessaire dans un processus de guérison. Peut-être que certaines personnes ont dû... Alors, c'est bizarre. Ou pas. Dans certains cas, on m'envoie à la prison. Dans certains cas, on m'envoie à cette idée que la personne a été mise de côté ou cette opportunité a été mise de côté par rapport à des problèmes judiciaires. Judiciaires, prison, il y a cette idée. Ou alors des addictions. Ou encore, dans certains cas, la famille. La famille qui pouvait faire barrage. Et je vous dis ça, la carte qui suit, c'est celle de l'interdiction. Sachez ici que si vous vous retrouvez dans les problèmes qui ont été évoqués, il y a une dimension karmique. Donc, ces problèmes-là d'addiction ou de justice ou de prison se sont déjà posés dans des vies antérieures. d'où la nécessité d'aller explorer ces vies et surtout de faire des nettoyages. Nettoyage ou libération. Alors, c'est drôle. Ici, je ressens vraiment que certaines personnes ont pu faire une demande à l'univers concernant une rencontre. Alors, c'est fou parce qu'il y a plusieurs cas de figure ici. Je ressens des personnes qui ont pu faire des vœux à l'univers, qu'ils aient été conscients ou pas et on vous a envoyé cette personne. Pour d'autres personnes, on vous a mis cette personne sur le chemin justement pour vous aider dans votre vie parce que vous étiez, enfin, vous en aviez besoin. Et pour d'autres personnes encore, on a pu rester amis. Vous voyez, au stade de l'amitié. Aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une forme de dualité. Pour certains, on est en conflit avec cette personne et pour d'autres, c'est comme s'il y avait vraiment une dualité au niveau de la pensée et de savoir... Je ressens vraiment quelqu'un se dire que c'est mal. On montre ici au moins un égrégore d'hommes qui refuse peut-être d'être en amitié avec cette personne parce qu'il y a ce sentiment de se dire que c'est mal. alors qu'on montre qu'il y a une réelle opportunité. un minima d'amitié un minima d'amitié ou alors de plus. Si on a posé cette rencontre sur votre chemin ici, c'est que... Alors j'entends éloigner, j'allais vous dire que vous n'êtes pas avec la bonne personne. ou en tout cas pas avec quelqu'un qui est aligné avec ce que vous êtes réellement. Et on fait comprendre aussi que vos addictions ici, qu'elles soient matérielles ou liées à la santé, ça a beaucoup biaisé vos ressentis. Et j'ai un bruit qui a retenti là. Pour certains, on montre l'alcool. Mais l'alcool... Pour certains, on me montre l'alcool très fort et ça a pu occasionner des preuves de santé. Alors c'est fou, parce qu'ici, il y a un nouveau départ, mais voyez, on me montre que ce nouveau départ peut être retardé ou freiné par de la magie. Et ce qui est bien là, c'est qu'on peut en venir à bout. C'est la carte qui était cachée derrière. Alors j'ai des hommes peut-être qui sont sceptiques et qui pensent ne pas faire l'objet de magie noire. Mais si vous saviez le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer, pas nécessairement dans un cadre sentimental, mais de personnes, ça peut être des voisins ou des personnes que j'ai côtoyées en formation ou en soirée ou que sais-je, le nombre de personnes qui sont polluées, c'est effrayant. Le mieux ici, ça reste encore de... Alors c'est bizarre parce que j'entends qu'il y a des gens qui veulent des preuves. Ben sollicitez l'archange Michael, il vous donnera des preuves. Sollicitez les archanges, ils vous donneront des preuves. Ils seront un plaisir d'eux. Après, je vous rassure, ce ne sera pas la maison de l'horreur. Quoique, je vous rassure, ce ne sera pas la maison de l'horreur. Après, il y a toujours un truc qui m'a intriguée, c'est qu'il y a des gens ici qui sont... Oui, il y a un truc qui m'interpelle, c'est que, vous voyez, il y a des gens qui regardent des films d'horreur, qui regardent des vidéos, vous voyez, sur des explorations maisons hantées. Ben alors, quand il faut parler de rituels, de santé énergétique et tout ça, il n'y a plus personne. Ça me fait vraiment délirer. Bon, qu'est-ce qu'on me donne avec le Dixie ? Alors, ici, on fait comprendre que vous pouvez venir à bout de ce rituel-là, mais il faut trouver la bonne personne. Une bonne personne qui soit alignée, solliciter encore les archanges, les anges pour qu'on puisse vous mettre sur le chemin une personne qui va vous aider. Je ressens plutôt une femme pour vous aider, là. Alors, j'ai des questions de savoir comment vous avez chopé ça. Alors, comment vous avez chopé ça ? en rentrant en connexion avec certaines personnes. Alors, ça peut être des amis ou alors, ça peut être des conquêtes sentimentales ou sexuelles. J'ai plusieurs cas de figure. Ici, je ressens des hommes qui veulent faire repartir quelque chose avec une femme. Mais on me montre qu'il n'y a pas de communication avec la femme en question et que le raisin, ici, il est à plat. Excusez-moi de rire parce que je vous dis ça. On me renvoyait en mémoire parce que c'était caché par la carte, là. On me renvoyait ce raisin. Et puis après, on m'a mis les yeux sur les deux raisins à voyer qui sont complètement crevés. Donc, si vous savez que c'est mort, ici, ça peut être compliqué pour faire repartir la chose. Si vous savez que c'est mort avec cette femme, là, ça peut être compliqué de faire repartir la chose parce que dans ce cas précis, on me demande quelqu'un qui est en protection de vous. et quelqu'un qui a été très impacté aussi dans sa santé par rapport à cette relation ou vos interactions avec elle. J'ai un autre cas de figure d'hommes, ici, qui sont intéressés par quelqu'un. Et c'est comme si on essaie d'attirer cette personne. Regardez encore la carte qui tombe, là. Vous voyez, on fait comprendre, ici, que certains hommes, vraiment, sont bloqués. bloqués avec des entités. Et ça fait suite à ce que j'ai évoqué, là. Donc, faites le nécessaire, s'il vous plaît. Et faites attention, aussi, à ce qu'on pourrait vous donner à boire ou à manger. Et je vous dis ça parce que la personne qu'on essaye de dégager, là, c'est comme si cette personne vous avait donné des choses à ingérer. Vous voyez, l'envoûtement, là, il y a quelque chose que vous avez ingéré, mais qui vous a bloqué. J'en sens que l'envoûtement, ici, là, qui a été posé, ça vous bloque dans votre ascension. Donc, si vous avez des espérances matérielles ou pros, il faut faire le nécessaire. Parce que ça n'impacte pas que votre vie sentimentale. pour les égrégores d'hommes, là, qui ont des vues sur quelqu'un, là. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, déjà, il y a cette idée où il faut vous dépêcher de faire le nécessaire. Et pour certains, aussi, on peut vous conseiller très fortement d'aller consulter ou faire un check-up de santé, hein. santé sexuelle. Alors, peut-être qu'il y aura de l'action ou de l'activité, je ne sais pas. On fait comprendre qu'il faut faire un bilan, ici, à... J'entends sanguin. J'entends sanguin, il faut faire un bilan à tous les points de vue, là. Et l'énergie éthique que j'ai parlé, là, c'est très important pour ne pas refiler la chose à la dame, ou la personne. Enfin, la personne que vous avez dans le viseur. Je le rappelle, personne qui n'est pas en protection de vous. Pour les personnes concernées. Pour les personnes qui sont concernées par le test, là, et... le médecin et compagnie, ce sont les personnes qui sont en dualité, de savoir que le fait d'être amie avec la personne, c'est malin. Ce sont ces personnes-là qui sont concernées. Ici, je ressens que vous avez peut-être une façon de penser ou peut-être un égo qui peut vous bloquer, vous voyez, dans une situation où vous ne devez pas être. Vous voyez, comme une forme de loyauté ou fidélité malsaine. Vous n'êtes pas loyal ou fidèle à la bonne personne. dans la mesure où cette personne a usé de l'occulte et qu'elle a délégué des entités ici pour, vous voyez, se retrouver en relation avec vous alors que sa place n'est pas à vos côtés, non. Et vous voyez, il y a vraiment cette idée où on est retardé. On est retardé ici dans son existence. Peut-être qu'on a des espérances. Peut-être ici qu'on a des espérances ou qu'on aimerait emprunter certaines directions. Mais vous voyez, le train-là, il est dans l'eau. La conclusion. Je ne sais pas pourquoi on me montre cette idée de message. Un message écrit. Et je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez avec cette carte du dessus, c'est comme si ce message vous laisse pantois. Vous voyez, il y a une grosse réflexion derrière le message. C'est peut-être ce qui cause votre dualité. Alors, pour moi, c'est un message reçu parce qu'on me montre un oiseau qui vient à une destination. Pour moi, c'est une femme qui vous a envoyé un message. La carte qui est tombée. Pour moi, c'est une femme qui vous a envoyé un message. Mais c'est comme s'il y a un blocage dans la communication. C'est vrai, c'est ici que c'est la personne à laquelle vous pensez. Vous voyez, vous vous dites que c'est mal d'être en communication ou en relation avec la personne. Il est fort possible que ce soit cette personne. Mais vous voyez, avec cette carte-là, il y a vraiment cette idée où cette personne s'est cachée, où vous vous masquez pour vous envoyer ce message. Mais vous parlez très peu à cette personne. On me montre que c'est épisodique. Il y a aussi quelque chose sur lequel vous devez travailler ici. mais pour moi, ça concerne des croyances. Des croyances de votre personne ou la façon dont vous vous percevez. peut-être ici que vous n'avez pas assez confiance en vous ou que vous vous trouvez peut-être pas assez bien pour cette personne et pourtant et pourtant si cette personne vous a envoyé un message, c'est qu'il y a un intérêt. Quand je dis un intérêt, c'est sentimental. Au moment, quand même quelqu'un qui est bienveillant. avec des énergies on va dire assez claires et lumineuses. Peut-être que dans certains cas, il y a un côté sorcière sur la personne. Quand je dis sorcière, c'est que la personne peut vous aider à couper ce que vous devez nettoyer. Mais ça, vous ne le savez pas forcément parce qu'on montre que c'est caché ou que vous communiquez en surface avec cette femme. dans d'autres cas, j'entends Raphaël. Vous pouvez solliciter l'archange Raphaël pour qu'il puisse mettre une synchronicité concernant quelqu'un qui va vous aider sur le plan spirituel. Je vous assure ici qu'il n'y a rien de compliqué dans ce que je suis en train de dire. il suffit d'y croire. Il suffit ici de ne pas mettre d'idées négatives ou préconçues. Si vous partez d'emblée et vous vous dites ça va être difficile, je peux vous assurer que ça va être compliqué. Parce qu'avec la loi de la résonance, vous allez attirer de la difficulté. Sauf qu'on me remontre encore cette idée que l'envoûtement on peut facilement le dégager. J'ai des hommes ici qui sont à la fois amusés, d'autres qui sont choqués et d'autres qui sont j'allais dire comment dire pas dubitatifs mais on a beaucoup de doutes ou d'interrogations. Alors c'est drôle ici parce qu'on me montre que la personne peut-être ne paye pas de mine mais il y a cette idée comment expliquer ça ? Il ne faut pas s'arrêter à la carrosserie. Il ne faut pas s'arrêter à la carrosserie ici si vous soulevez capot vous pouvez avoir une bonne surprise. Pour certains bon déjà il y a un côté sensualité sur la personne mais qui est masqué ou caché ou en tout cas quelque chose que vous ne soupçonnez pas dans certains cas. alors ça peut être ce que je suis en train de décrire ça peut être la seule même personne. Dans certains cas on montre vraiment que vous essayez d'attirer cette personne en vain que vous ne savez pas comment faire et en même temps cette personne est intéressée et et pourrait dans certains cas vous avoir envoyé un message. On vous montrait aussi à l'instant qu'il y a un côté guérisseur sur la femme en question que vous ne connaissez pas ou ne soupçonnez pas. Quand je dis guérisseur c'est vraiment en rapport avec l'énergie éthique la vous voyez tout ce qui est ésotérique. J'ai des personnes ici qui peuvent facilement rougir et on insiste sur ce mot qui en anglais pour me dire clé et encore ce mot de réussite. On m'associe maintenant ce mot réussite et ça rejoint ce que j'ai évoqué en début de guidance vous voyez avec cette clé qui ouvre la serrure. C'est tout ce qu'on me donne ici c'est tout ce qu'on me donne ici donc merci et on se dit à bientôt.